Bonjour à tous, on attaque cette semaine avec les premières photos du Volkswagen T-Roc, les prix de la BMW série 6 Gran Turismo et une nouvelle bande-annonce pour le jeu vidéo F1 2017. Mais avant cela, zoom sur la prochaine Suzuki Swift Sport. Quelques mois après avoir renouvelé sa Swift, Suzuki va lancer une nouvelle Swift Sport. Cette troisième génération de la citadine survitaminée sera présentée en septembre prochain à l'occasion du salon automobile de Francfort. En attendant, le constructeur japonais nous en offre dès aujourd'hui un premier aperçu. Encore en tenue de camouflage, la nouvelle Swift Sport se présente en vidéo et en action auprès de ses illustres aînés. Une façon pour Suzuki de mettre en avant ses qualités de sportive. Selon les dernières infos, l'auto pourrait troquer son moteur 1.6 de 166 chevaux contre le 1.4 booster jet du Vitara S. Cela lui offrirait alors une puissance de 140 équidés. Un allégement d'environ 170 kg serait aussi au programme. Rendez-vous le 12 septembre prochain, date officielle de sa présentation, pour en avoir le cœur net. On continue avec la nouveauté du salon de Francfort, mais chez Volkswagen cette fois. Le constructeur allemand vient de publier deux photos de son futur T-Rock, ou plutôt deux croquis. Compact et massif, solidement posé sur de larges roues, ce nouveau SUV urbain paraît très proche esthétiquement du concept T-Rock qui avait été dévoilé en 2014 sur le salon de Genève. Pour rappel, ce dernier était un baroudeur qui mesurait 4,18 m de long pour 1,83 m de large. Des dimensions qui feraient du T-Rock 2 série, un concurrent sérieux Renault Capture et Peugeot 2008 notamment. Sa révélation est prévue pour le 23 août prochain. Filons maintenant chez BMW pour découvrir les prix de la nouvelle série 6 Grand Tourismo. Remplaçante de la série 5 GT, celle-ci débute en essence à partir de 63 900 euros avec la 630i dotée d'un 4 cylindres 2 litres de 258 chevaux. En diesel, comptez au minimum 68 150 euros pour la 630d et son 6 cylindres 3 litres de 265 chevaux. La finition d'entrée de gamme baptisée Lounge propose deux séries, la boîte automatique Steptronic à 8 rapports, la climatisation automatique, les sièges en cuir, la navigation GPS, le régulateur de vitesse ou encore les radars de stationnement avant et arrière. La nouvelle BMW série 6 Grand Tourismo sera exposée sur le salon de Francfort en septembre, puis arrivera en concession au mois de novembre. On termine avec une nouvelle qui fera plaisir aux gamers. Une nouvelle bande-annonce de F1 2017 vient de tomber. A quelques jours de sa sortie, le jeu vidéo officiel de l'actuelle saison de Formule 1 nous présente son nouveau mode carrière. Le plus complet de toute histoire de la franchise annoncent les développeurs de Codemasters. 115 améliorations ont en effet été apportées par rapport à la version 2016. De nouveaux programmes d'entraînement, 12 nouvelles voitures historiques et des tracés alternatifs font notamment partie des évolutions recensées sur cette QV 2017. F1 2017 débarquera sur PS4, Xbox One et PC le 25 août prochain. A demain !